bonjour à vous communauté mon nom Yves Lantier et bienvenue en resume l'actualité avec une pointe d'humour et du magnisme alors communauté j'espère que vous avez passé une excellente semaine encore une fois je me retrouve dans mon petit studio ici c'est tout simplement parce que je voulais mentionner là je travaille à temps plein en plus j'ai pas congé les jeudis puis moi quand je travaille à temps plein des fois je fais de jour des fois je fais de soir ce qui fait que je suis tout déstabilisé au niveau de mon horloge interne c'est la raison pour laquelle j'ai de la difficulté à trouver le tir une journée complète pour bâtir une capsule donc c'est plus facile pour moi tout simplement de travailler sur mon vidéo lorsque je tourne avec directement avec mon ordinateur la qualité sonore est meilleure la résolution étant plus petite donc la qualité visuelle étant plus petite c'est ce qui fait que c'est plus facile à travailler le rendu est plus facile l'exportation est plus et plus facile c'est moins long à faire fait pour moi c'est plus avantageux de le faire dans mon mini studio et ce même si il fait qu'un show en ce moment ici vu que l'éclairage est très fort puis que je suis dans un espoir super restreint mais dans la communauté dans l'actualité internationale une chose qui a beaucoup retenu mon attention c'est le scandale concernant les propos de Kanye West alors Kanye West s'était présenté dans une entrevue de TMZ qui est un média américain que je qualifierais un média à sensation et dans le cadre de son entrevue il a fait référence à l'esclavage des noirs aux États-Unis et là ce qu'il a mentionné lui c'est surtout l'histoire de l'esclavage disons des gens originaires d'Afrique ce qu'il a mentionné c'est que lorsque tu apprends que l'esclavage a duré pour 400 ans pour 400 ans ça sonne plus comme étant un choix alors Kanye West fait référence ici à l'esclavagisme comme étant un choix et non comme étant une condition imposée aux personnes qui sont originaires d'Afrique et qui étaient soumises à la volonté des blancs occidentaux et ça ça le fait beaucoup réagir parce que ça le fait réagir Kanye West a cru bon disons justifier son propos au travers d'une série de tweets qui selon moi n'excuse pas plus son propos dans sa série de tweets il mentionne bon là nous avons besoin d'ouvrir une discussion avec des idées je veux clarifier ma personne bien entendu les gens qui ont été mis dans des bateaux par force les esclaves qui ont été mis dans des bateaux par force ne l'ont pas fait de leur propre volonté mon point c'est que pour nous si nous sommes restés dans cette position et ce malgré le fait que nous avions l'avantage du nombre ça veut dire que nous étions mentalement esclaves en gros lui ce qu'il mentionne c'est que le choix était fait sur un point de vue mental donc c'est ce qu'on acceptait la condition physique d'être un esclave alors ça relève selon lui d'un choix le fait que les gens étaient des esclaves à cette époque là et là par la suite ce qu'il mentionne c'est que la raison pour laquelle j'ai amené ce point là des 400 ans c'est parce que nous avons été emprisonnés pendant 400 ans et nous ne pouvons pas le faire pour un autre 400 ans nous avons besoin de la liberté de conscience avec cette mention là nous avons une exemple de liberté de conscience ce n'était qu'une idée et encore une fois j'ai été attaqué pour avoir présenté des nouvelles idées alors selon lui en gros c'est que ce qui apporte c'est tout simplement une réflexion concernant l'esclavage et c'est une nouvelle idée c'est la raison pour laquelle selon lui les gens l'attaquent et non par rapport au fait que je veux dire l'esclavage c'est assez clair que ça ne revient pas du tout d'un choix des individus et ça c'est quelque chose qui a énormément touché le rappeur américain will iam il semble-t-il que c'est un de ses amis je suis pas assez au courant là par rapport aux liens qui unit les différentes vedettes fait que je peux pas vraiment vous dire si c'est un ami mais il semblerait que c'est un ami selon ce que rapporte good morning britain alors en entrevue à good morning britain on a parlé avec will iam de ce que kanye west avait mentionné will iam a vraiment pas manché ces mots puis en gros ce qui a mentionné c'est que c'était le commentaire le plus ignorant de la condition des noirs aux états unis puis il trouve ça vraiment très triste de voir que ça l'émane d'une personne qui vient des houdes des personnes de la minorité noire qui est soumise disons qui a été soumise excusez-moi à l'esclavagisme alors ce que will iam a mentionné c'est ceci brise mon coeur ma grand-mère grand-maman a été un esclave et lorsque vous êtes esclave vous êtes possédé ce n'est pas un choix d'être possédé vous êtes esclave lorsque vous êtes dépourvu d'éducation ce n'est pas un choix c'est par force et par la suite on a posé la question à will iam ben puisque tu es ami avec kanye west d'après toi pourquoi est-ce qu'il a mentionné ça et là will iam ce qui répond il dit je sais pas je reconnais pas mon ami là dedans et j'espère vraiment que c'est pas pour faire la vente ou le faire du marketing pour la vente de son nouvel album de musique et ça franchement j'espère moi aussi que c'est pas du tout le cas parce que de mentionner que les personnes qui sont des afro-américains qui ont fait ça ou du moins qu'on était esclave par choix c'est effectivement quelque chose qui est très ignorant dans la mesure où on était à cette époque-là dans une mentalité de structure sociale basée sur la couleur de la peau alors en gros c'est qu'on croyait qu'il y avait une hiérarchie sociale et c'est ce qui faisait que les blancs étaient supérieurs aux noirs et c'est ce qui amenait l'idée que les noirs devaient être soumis aux blancs ça relève pas de leur choix personnel parce qu'au final je veux dire s'ils voulaient partir se faisait tirer une balle en tête et si jamais il réussit à s'enfuir mais ça va d'être d'autres maîtres qui vont vous trouver qui vont vous capturer et là à ce moment-là vous jouez plus à dans quelle plantation de coton je vois être le moins mal exploité finalement et je pense pas là-dedans que il ya quelconque forme de nouvelle idée qui est amenée par Kanye West en gros c'est juste une incompréhension totale de la situation des esclaves pendant cette époque-là sur ce point de vue-là je suis d'accord avec Will.i.am c'est un commentaire des plus ignorants de l'histoire des afro-américains selon moi are you listening damn uh yeah uh yeah 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 Sous-titrage ST' 501